Bonjour, votre nouveau film, The Hero Birds, est projeté dans le cadre des premières du festival du cinéma américain de Deauville. C'est votre second film à être projeté dans ce festival après Blue Caprice. Quel effet cela vous fait d'être de retour dans cette belle ville-là ? Écoutez, moi j'aime beaucoup Deauville. J'ai été ravi, j'ai appris que le film allait jouer ici. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la première, moi je suis français qui habite aux Etats-Unis et donc le festival américain de Deauville, j'ai toujours eu l'impression que ça encapsule un peu cet amour du cinéma américain qui m'a caractérisé quand je suis parti pour aller faire des films comme ça, Outre-Atlantique. D'accord. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec David Lurie dont le film A Ghost Story est également projeté cette année en complication officielle ? Oui, tout à fait. Alors, figurez-vous que David avait son film, moi j'avais avec Blue Caprice en 2013 ici, il avait aussi son film, les avantages du Texas en même moment. Tout à fait. Donc, on s'était rencontrés à cette époque. Et en fait, pour The Yellow Bird, ce qui s'est passé, c'est que David Lurie avait écrit la première version du scénario d'après le livre de Kevin Powers et il devait le réaliser. Ok. Mais il a eu des contretemps parce qu'il devait, je crois, faire un film de Disney. Puis toi, tu nous en réponds, tu te le fais. Exactement. Et donc, il a dû se désengager du film et c'est à ce moment-là que les producteurs que je connaissais depuis quelques années m'ont appelé, m'ont aimé, ça m'intéressait de le faire. D'accord. Et donc, on a pris le scénario de David et avec mon scénariste à moi, de Blue Caprice, on l'a remodifié. D'accord. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie, dont le travail j'apprécie énormément. D'ailleurs, je vais aller voir son film. Il est très bien le conseiller aussi. Il est très beau. Votre film est l'adaptation du livre de Kevin Powers, The Yellow Bird. Pouvez-vous nous dire que signifie ce titre ? The Yellow Bird, bien sûr, c'est Les Boisons Jaunes. Tout à fait. Et en fait, c'est tiré d'une chanson, les Etats-Unis appellent ça des cadences, ce sont des chansons que les militaires chantent quand ils font leur longue marche. Et ce sont toujours des chansons très crues, on va dire. Et cette-ci en particulier, nous raconte comment quelqu'un voit un petit oiseau sur le bord de sa fenêtre. Et d'abord, il lui donne du pain et après, il lui crabeouille la tête. C'est un peu une allégorie. Quelles sont pour vous les thématiques importantes de votre film ? Eh bien, figurez-vous, il y en a plusieurs. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'approche de Kevin Powers, c'est cette idée que la guerre aux Etats-Unis est devenue quelque chose de très familier, figurez-vous. Parce que ça fait quand même 15 ans que, par exemple, la guerre en Afghanistan dure, la guerre en Irak. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment fait partie du paysage américain. On imagine que maintenant les soldats qui vont partir en Afghanistan, ils n'ont même jamais connu les tours jumelles de Manhattan. C'est des choses qui sont passées avant qu'ils naissent. Donc, ils sont nés déjà dans cette guerre contre la terreur. On peut vraiment parler de générations qui sont élevées dans la guerre et qui, paradoxalement, partent se battre. Mais finalement, paradoxalement, quand ils rentrent au pays, ils sont confrontés à un des intérêts. Et parce que ce sont aussi des guerres où, finalement, on ne parle pas beaucoup, personne ne sait vraiment pourquoi on les fait. Et donc, le retour de ces soldats est toujours très difficile dans des sociétés qui ne les reconnaissent pas vraiment pour le sacrifice qu'ils ont fait. Donc, ce paradoxe d'une guerre très familière, mais très étrangère, c'est un peu sur ça que le film se fonde. Votre film bénéficie d'un excellent casting dans lequel on retrouve les comédiens Ty Sheridan, Jennifer Aniston, Tony Collette, Jason Patrick et Alden Erennetsch. Comment avez-vous pu les convaincre pour jouer dans votre film ? Ah, bien, chaque acteur a son histoire. Son idée, tout à fait. Je peux vous dire que, par exemple, Ty Sheridan, lui, était déjà attaché au film quand moi je suis venu. C'est quelqu'un qui a adoré le livre, il a rencontré l'auteur. Et donc, il faisait vraiment partie du noyau dur de l'équipe du film. Et je suis un acteur formidable, donc ça m'a aussi, l'idée qu'il fasse partie du casting, c'était quelque chose qui est très important pour moi. Et après, chaque acteur, c'est le fruit de longues négociations. D'accord. Mais j'étais très, je suis particulièrement ravi d'avoir, que Alden ait accepté Alden Erenheit, qui est un acteur formidable, un jeune acteur qui sera bientôt dans le Han Solo de Star Wars. D'accord. Et qui, à l'époque, n'était pas encore extrêmement connu. Et je me suis un peu battu pour qu'il ait le rôle. Parce que je trouvais qu'il était un cran au-dessus, une maturité pour quelqu'un d'une vingtaine d'années. Tout à fait. C'était très important pour moi que les acteurs qui jouent les soldats soient vraiment des jeunes, des gens jeunes. Oui. Justement pour refléter cette idée de génération perdue un peu. Et parfois, vous savez, c'est comme pour les films de high school, sur les écoles, parfois on voit des acteurs de 25 ans jouer des étudiants en terminale. C'est un peu bizarre, effectivement. Et c'est un peu pareil avec les films de guerre. Alors, quand on voit les photos des soldats, ils ont vraiment des têtes d'avoir 17 ans, 18 ans. C'est vraiment des enfants. Donc, je cherchais vraiment des acteurs qui pouvaient retranscrire ces caractéristiques. Quelle a été la scène la plus difficile à tourner pour vous ? Disons que la scène en prison avec Jennifer Aniston et Alden. Par la fin ? Par la fin, c'est probablement la plus dure, mais pour des raisons... Alors qu'il n'y a que deux personnes autour d'une table. Alors qu'on peut se dire qu'après avoir tourné des scènes avec des centaines de soldats qui dévalent des montagnes, ça serait... Et en fait, pas du tout, parce que c'est une scène qui faisait probablement plus de 7 pages. Parce que ça, on y retourne, on y revient beaucoup dans le film. Et donc, c'était très long et très minutieux. Il y avait pour moi la façon dont je voulais la tourner pour que chaque plan... Ça ne soit pas justement deux personnes autour d'une table. Il faut arriver à inventer. Et que la caméra contribue à indiquer dans quel état d'esprit il se trouve à ce moment-là. Et donc, c'est une conversation qui est très longue et très délicate. Et donc, c'était vraiment un casse-tête très minutieux pour faire cette scène. Quelles ont été les sources d'inspiration pour votre film ? Des films de guerre peut-être ? Des livres peut-être ? En plus du livre principal, effectivement, dans le film et l'adaptation ? Disons que pour mon cinématographe Daniel Landin et moi-même, il y avait un film qui s'appelle « Come and See », un film russe des années 80 qui était vraiment au-dessus de tout et dont l'esthétique nous plaisait. C'était un film très dur sur la Seconde Guerre mondiale avec des couleurs très blafardes. Et donc, c'était un peu notre... Étalon peut-être ? Oui, notre étalon pour retranscrire une certaine atmosphère. Mais à part ça, à part ce film, généralement l'idée, c'est plutôt de ne pas regarder d'autres films de guerre. D'accord, enfin, tout à fait, c'est juste. Que pouvez-vous nous dire sur les lieux de tournage ? Votre film a été tourné à Maroc et à Atlanta, en Georgie. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez repéré les lieux un peu avant le tournage ? Oui, le Maroc, j'ai vraiment beaucoup insisté pour aller tourner au Maroc. D'accord. Parce que, pour moi, les paysages faisaient vraiment partie intégrante du film. C'était comme un autre personnage d'un film à cause des dimensions allégoriques que le paysage prend pendant l'histoire. Vu qu'elle faisait une film, vous voyez. Tout à fait, oui, on voit ça important, effectivement. Et donc, j'ai fait beaucoup de repérages. Et j'étais juste parti au Maroc un an avant même. D'accord. Pour tourner, où j'ai visité plusieurs endroits. Et j'ai trouvé des endroits, oui. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre travail, votre collaboration avec le compositeur Adam Weasley ? Oui, alors en fait, il y a trois compositeurs dans le film. D'accord, ok. Il y a Adam Weasley, Adam Peters et Mark Riveau. D'accord. Et comme nous en parlions plus tôt, moi, la musique dans le film est quelque chose qui est très important. Je passe vraiment énormément de temps. Et comme vous le savez, le film est construit en flashback avec plusieurs... Périodes. Donc, il y a le côté en Amérique, dans cette petite ville, etc. Et quelque chose d'un peu plus onirique et épique aussi, qui sont les scènes de guerre qu'on a en Irak. Et donc, très tôt, j'ai vu que... Il m'a semblé intéressant de faire jouer différents types de compositeurs. D'accord. Pour que chacun puisse s'approprier une partie et que chaque partie ait un son distinct. Et donc, j'ai travaillé notamment avec le compositeur de blues de guitariste Mark Riveau, qui est quelqu'un qui est un guitariste légendaire de New York qui jouait Tom Waits et tout ça. Et qui faisait ses improvisations à la guitare pour toutes les scènes américaines que je trouve magnifiques. Aimeriez-vous tourner un film en France ? Ah, bien sûr. Est-ce que vous avez des acteurs... Ça ferait très plaisir à ma mère, ça. Ça serait un peu normal quelque part. Est-ce que vous avez des acteurs que vous aimez particulièrement ou des films français qui vous ont marqué ? J'adore, bien sûr, que ce soit Robin Duris ou hier, il y avait Manel Nouveau qui est membre du jury. Oui, qui a rendu l'hommage, effectivement. J'espère qu'elle lui... Je vais lire toute l'admiration que je lui porte. Par la maîtrise, tout à fait. Oui, donc vous êtes Mathieu Amanry qui est des gens formidables en France. Tout à fait. Ma dernière question. Avez-vous des projets en cours ? Que ce soit peut-être des publicités, d'autres films, d'autres projets peut-être ? Eh bien, j'écris avec Ronald Porto, qui est le scénariste de Blue Caprice, qui a réécrit Yellow Girl. Nous écrivons à ce moment un film de science-fiction que j'espère pouvoir présenter à Deauville très prochainement. Parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie.